Nous sommes ici à Porcieux, en Blagneux, qui est la première station de recharge rapide que nous avons mise en œuvre. L'avantage de la recharge rapide, c'est qu'elle peut être faite en 20 à 30 minutes, suivant l'état de charge de la batterie, ce qui permet effectivement d'envisager des parcours assez importants avec un véhicule électrique dont l'autonomie est aujourd'hui réduite à 150 km à peu près. La CNR est un producteur engagé dans la mobilité électrique depuis quelques années déjà. Donc à ce titre, nous avons développé une offre qui s'appelle Moving Pure, une offre de recharge pour ces véhicules électriques et que l'on a commercialisé ou mis à disposition de certains partenaires, notamment Renault, BMW, Courbe. Pour que la voiture électrique se développe, il faut avant tout investir dans des infrastructures de recharge. Dans un premier temps, nous développons une infrastructure qui va permettre de créer un corridor le long de la vallée du Rhône. Ça va consister à peu près en une trentaine de stations de recharge comme celle-ci, donc une cinquantaine de points de charge au total. Ces infrastructures de recharge rapides seront alimentées avec l'électricité d'origine exclusivement renouvelable de la CNR, provenant aujourd'hui pour l'essentiel des usines du Rhône. L'implantation des stations a été vue en lien avec les collectivités qui les accueillent. Certaines stations sont également implantées sur le domaine CNR. L'idée, c'était de les mettre à proximité de voies de passage, de lieux touristiques ou de centres-villes, de manière à ce que pendant la durée de la recharge, l'utilisateur puisse effectivement s'occuper. Ce projet du troisième plan de mission d'intérêt général fait partie du volet énergie et mobilité durable. La partie mobilité électrique correspond en fait à un enjeu national, et donc nous avons souhaité consacrer un budget assez important, de l'ordre de 10 millions d'euros sur les 5 ans du troisième plan 2014-2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada